de votre cœur à ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Ouvrez les yeux de votre cœur pour discerner ce qui se passe et pour dépister dans quelle zone d'influence s'exerce le rôle des Illuminati dans les secteurs particuliers où vous œuvrez, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, religieux, militaire, ils sont partout. Mais nous avons tendance au défaitisme en disant nous sommes si petits, si faibles. Ce n'est pas vrai. Partout où la puissance des ténèbres abonde, la force de la lumière surabonde. Au départ. Deuxièmement, nous sommes sûrs que Jésus est victoire. Il nous a obtenu la victoire par sa mort et par sa résurrection. Il a scellé cette victoire par sa croix. Alors nous n'avons absolument rien à craindre. Au contraire. Mais nous avons à exercer notre action de façon concertée sur le plan individuel, sur le plan des petits comités et enfin sur le plan communautaire ecclésial. Et c'est là que je pense que des organismes comme les groupements actes ou les groupements du plein évangile, les hommes d'affaires du plein évangile ou des groupements comme les chevaliers de colons, les groupements comme l'Opus Dei. Alors ces divers groupements, en tant que groupements, doivent faire entendre leur voix sur la place publique. Dois faire entendre leur voix, par exemple, au rassemblement de la chambre du commerce. doivent faire entendre leur voix dans tous les secteurs des congrès, que ce soit les congrès d'hommes d'affaires, les congrès de professionnels, les congrès médicaux, les congrès pédagogiques. Nous devons faire entendre notre voix. Mais pour cela, il faut des documents bien préparés, bien documentés, qui servent la vérité dans la charité. Et personnellement, j'ai regroupé une quinzaine de spécialistes pour préparer un document majeur qui sera présenté à la Commission royale d'enquête McDonald's. Et comme il s'agit de porter un jugement diagnostique, d'une part, sur la structure de notre économie et sur les causes de la crise économique actuelle, et bien là, nous sommes en mesure d'apporter vraiment de la lumière pour apporter notre contribution en tant que chrétien à bâtir ensemble un Canada qui soit vraiment sous l'égide du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais une chose, c'est que le Canada a été placé par les Pères de la Confédération sous le Dominion de Jésus-Christ. Et c'est du psaume 71 qui a tiré la devise du Canada. Que ton règne s'étend d'un océan à l'autre, à Marie ou Squad Marie. Et c'est le psaume 71 qui a été l'inspiration d'appeler le Canada non pas une république, non pas un royaume, mais un Dominion. Parce que c'est le terme qui était utilisé dans la version biblique que les Pères de la Confédération ont consulté. C'est le Dominion de Jésus-Christ. Et je souhaite, et je termine là-dessus, je souhaite qu'ensemble, comme chrétiens, nous nous donnions les moyens d'action par la télévision, par la radio, par les journaux, par les publications de toutes sortes, que nous puissions vraiment apporter notre collaboration entière pour permettre que cette voix de l'Église se fasse entendre sur la place publique. La place de l'Évangile, ce n'est pas d'abord et avant tout dans le sanctuaire du Temple, mais la place de l'Évangile, c'est sur la place du marché. Le jour de la Pentecôte, les apôtres sont descendus sur la place du marché pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Et c'est sur la place du marché que nous devons faire entendre notre voix et que nous devons faire aussi intervenir notre action concertée pour qu'au nom du Christ, en Église, nous puissions apporter des solutions neuves, des créations qualitatives originales, des solutions inédites aux grands problèmes qui concernent et notre nation et notre pays. J'aimerais peut-être que nous terminions avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi proclamer ta royauté d'amour. Nous venons proclamer ta souveraineté d'un océan à l'autre sur ce pays qui est sorti de tes mains et de ton cœur. Ce pays a été bâti par les pionniers de la foi et arrosé du sang des martyrs. Ce pays, Seigneur, tu l'as fait jaillir comme un avant-poste de l'évangélisation dans le monde actuel. Nous te demandons de susciter en ce pays des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs selon ton cœur. Et Seigneur, adresse-toi à ceux qui sont présentement à l'écoute pour que leur cœur s'ouvre aux divins rédempteurs. Amen. Bonjour, chers amis. Bonjour, Jean. S'intéresse au sujet depuis un certain temps. Il a écrit ce livre qui s'appelle Le Rock'n'Roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la musique des jeunes, la musique rock'n'roll? Tout d'abord, personnellement, ma formation première a été une formation musicale. J'ai fait du concert de 9 ans à 16 ans et j'ai reçu ma formation musicale à l'Université de Toronto au Conservatoire. Un peu plus tard, lorsqu'il y a eu cette vague, surtout avec Elvis Presley, j'étais le directeur des étudiants. Alors, vous comprenez bien que ça posait pour moi un certain nombre de problèmes sur le plan discipline et sur le plan aussi formation spirituelle de mes jeunes. Mais la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicides. et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgées de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple, des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes de me passer les albums de musique que ces jeunes écoutaient. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit, quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais mon père, vous dites-vous que dans la musique rock'n'roll, il y a des musiques, il y a un message inversé, un message qu'on entend qui ne sont pas les paroles même de la chanson, mais c'est des paroles surajoutées. C'est absolument vrai. Je pense que c'est un phénomène qui a été mis en lumière et en popularité par les Beatles qui ont été les premiers à s'en servir de façon spécifique. Mais une fois le principe établi, eh bien, on a suivi la mode en ajoutant des messages de plus en plus directs et en ajoutant aussi des messages de plus en plus longs. Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble trois exemples très clairs d'implantations de messages subliminaux qui sont contenus dans les disques mais en renversés. Alors, pendant que nous écoutons ces trois exemples, nous pouvons regarder en même temps ce fameux album des... de Led Zeppelin. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre, music is reversible but time is not. Turn back. Turn back. Turn back. Turn back.